... Merci d'être sur la télévision. La barri poursuivra le journal de ce jour, mercredi 11 juillet 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jour correspond au 5e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagée dans la lutte contre la loi des finances en 2018, lancée depuis le début de l'année 2018. Il s'agit d'Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAP, également directeur général du groupe de presse à la barri, Noumamoudou Arzuka et maître Lourana Abdur-Rahman du MPCR, Moussa Tchangari de l'association alternative espace citoyen et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tilaberi. Ali Idrissa est incarcéré à Fulangue, Noumamoudou Arzuka à Tilaberi, Moussa Tchangari à la prison de Wallam, maître Abdur-Rahman Al-Rouana à celle de Daikaina. Il y a des autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 87e jour de détention à la prison. Il s'agit de Mekalzori du mouvement Tournant Lapage et Jory Ibrahim de l'association alternative espace citoyen arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Azander également des autres acteurs de la société civile. Il s'agit de Yahaya Badamasi de l'association alternative espace citoyen et sa date il y a dans Malam du MPCR qui continuent à garder prison pour leur détermination aussi dans le combat contre la loi des finances en 2018. Il faut préciser que le procès de la première vague des acteurs de la société civile nigérienne composé de Noumaman de Arzuka, Ali Idrissa, Moussa Tchangari, maître Lerouana Abdur-Rahman et les autres a eu lieu hier mardi 10 juillet 2018 au tribunal de grande instance hors classe de Niame. Le délibéré est prévu pour le 24 juillet prochain. Ils vont donc attendre encore deux semaines avant de connaître leur sort. Restons donc toujours avec ces acteurs de la société civile. environ 13 heures d'horloge, c'est la durée du procès de ces acteurs de la société civile nigérienne arrêtée le 25 mars dernier, nous le disons, à la suite de la manifestation du 25 mars contre la loi des finances 2018. Après l'audition de tous les prévenus et les plaidoiries des avocats et du procureur dans la salle à Archicombre, c'est dans environ 23h30 que le président du tribunal a mis le délibéré pour le 24 juillet prochain. Retour sur le temps fort du procès d'hier avec Ismail Moumouni et Saloudoumi. Procès inédit. Débuté depuis le matin, il a fallu vers 23h50 pour que le procès sous votre surveillance sécuritaire des acteurs de la société civile puisse s'achever, amenant ainsi les parents, amis et connaissances des détenus à observer une nuit debout sans leur volonté. À la sortie du procès, tout est soufflé, les avocats expliquent. Ce que nous avons retenu dans ce procès, c'est que le procès s'est passé dans de très bonnes conditions. Chacun a exprimé ses moyens de défense. Le procureur a exprimé, a pris des requisitoires tendant à la condamnation de nos clients. Nous, de la défense, nous avons plaidé le dossier. Nous sommes convaincus que les requisitoires du procureur de la République tendant à asseoir la culpabilité de nos clients ne sont fondés sur aucun élément de preuve propre. Nous l'avons suffisamment eu le temps de nous exprimer et je vous assure, nous sommes satisfaits de la sérénité qui a caractérisé le débat. Nous venons de plaider un dossier historique et nous l'avons rappelé que ce dossier n'oppose pas seulement les ministères publics à M. Nou, Arzika et autres, mais ce dossier oppose le ministère public au peuple et ça, on l'appelle crise de justice. Et lorsqu'il y a crise de justice, je pense que les magistrats ont un grand rôle et c'est ce que nous avons rappelé à l'audience. Et je veux vous rappeler que nous l'avons dit tout à l'heure que dans ce procès, un objectif politique assigné au pouvoir judiciaire, c'est au pouvoir judiciaire de porter haut la fierté d'être magistrats. Et pour cette tâche, nous les encourageons. Vu les arguments développés par la défense, les avocats demeurent optimistes. Quand le verdict sera rendu le 24 juillet prochain, nous estimons que le droit sera dit parce que le juge sera amené à se prononcer sur des libertés, sur l'exercice des libertés fondamentales. Nous sommes dans une démocratie, dans un état de loi où le rempart de la démocratie sur le respect de la loi. Et nous estimons que dans cette procédure, il n'y a pas d'infraction. Vous savez, en droit pénal, la responsabilité pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans leur bureau. Il y a des gens qui ont été arrêtés alors qu'ils n'ont même pas participé à des manifestations. Je pense que nous n'avons pas de bonnes raisons de douter de l'intégrité de nos magistrats. Ce dossier sera un dossier national, international. Il va consacrer l'état de droit dans notre pays. On ne va pas se laisser intimider par des décisions dictées de façon médiatique parce que les juges ont toujours resté et nous les avons appelés encore à résister. C'est un procès pour l'ancrage, l'enracinement de l'état de droit dans notre pays. Le ministère public a réquis 3 ans d'emprisonnement ferme et 100 000 francs d'Aman pour Alidrissa, Mouskiangari et Nuhar Zika et 1 an d'emprisonnement ferme pour M. Nourouan Abdraman. Après le procès, ces manis militari, quels détenus, ont été transportés à la prison civile de Niamy. Alors rendez-vous 3 pour le 4 juillet prochain pour connaître le verdict du procès. Donc rendez-vous est donné pour le mardi 24 juillet prochain. Surtout qu'il y aura plein, il faut préciser, sauf signaler que les épreuves du baccalauréat session 2018 ont débuté ce mercredi sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamy, c'est le lycée Issa Korombe qui a servi de cadre pour le lancement officiel. Cette année, il y a environ 60 000 candidats qui se sont lancés à la conquête de ce premier diplôme universitaire. Retrouvons Issa Malmoumouni, cette fois-ci avec Sadou Demi. S'inquiére du bon déroulement des examens, mais aussi adresser des conseils à l'endroit des candidats, motive de la présence au lycée Issa Korombe de Niamy de cette délégation conduite par le gouverneur qui a procédé au cours d'envoi des épreuves dans la région de Niamy. Le message livré à l'endroit des candidats, il faut bien se rappeler que le gouvernement a décidé que les examens 2018 auront bel et bien lieu aux dates programmées. Et pour ce faire, l'État a pris toutes les dispositions, matérielles, financières, pour que ces examens puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Et voilà que par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, nous sommes ce matin au lycée Issa Korombe où nous avons trois jurys qui totalisent 1 707 candidats pour lancer les premières épreuves du baccalauréat 2018 par l'épreuve de français. Donc les conseils d'usage, bien sûr, c'est de rappeler aux candidats qui doivent être attentifs, qu'ils ne se pressent pas, que chacun lise et relise sa copie. Les autorités ont pris toutes les dispositions pour la bonne tenue des examens, mais aussi réprimer tout celui qui oserait tricher. L'État nigérien ne voudrait pas de diplôme au rabais, parce que nous avons signé des conventions avec les pays de la région et les pays du monde à travers le CAMES. Donc il nous faut des diplômes vraiment de valeur. Et pour cela, j'ai dit à chacun de faire très attention et nous avons montré les enveloppes qui étaient scellées pour que sache que ni le ministre, ni le gouverneur, ni ceux qui nous accompagnent, personne de nous ne sait ce qui contient ces enveloppes. Et les dispositions ont déjà été prises en amont. Ce n'est pas maintenant que nous allons les prendre. Et chacun sait, les candidats le savent, les surveillants le savent, que je veille au grain, tout comme l'État nous tient au grain aussi. Donc toutes les dispositions, nous ne l'allons pas les dire à la presse, sont prises. Et celui qui voudrait essayer n'a qu'à tenter qu'il ne signe pas, qu'il ne fasse pas de signes particuliers sur les copies. Et j'ai dit que les portables sont strictement interdits dans les salles, même pour les surveillants. Tout celui qui sera surpris, avec un portable, est d'office exclu. Parce que nous voulons des examens propres, des examens crédibles. Le sont au total près de 60 000 candidats sur l'ensemble du territoire national. Dont 23 685 à Niamé, répartis dans 42 juries, a subi les épreuves et que du baccalauréat session 2008, dont la fin est prévue pour le samedi 14 juillet et le second groupe pour le 21 juillet. Bonne chance à tous les candidats. Bonne chance alors donc à tous les candidats aux examens du baccalauréat session 2018. Restons toujours dans ce cadre et c'est pour parler de grogner des corrupteurs des examens du baccalauréat session 2017 qui réclament le paiement des reliquats des frais de correction de l'année passée. Ils étaient ainsi d'hier à la faculté des sciences économiques et juridiques FCEJ pour porter loin l'heure où nous rapporte Ismail Moumouni, que nous retrouvons. Demander leur dû suite aux corrections des épreuves aiguës du baccalauréat de l'année dernière, c'est ce que réclament ces enseignants. Objet de cet attroupement à la déventure de la direction du service des examens du baccalauréat. Ces enseignants fustigent l'impassalité dans le paiement de ces frais. L'année passée, vous étiez là lorsqu'on avait organisé un sit-in pour exiger du gouvernement à ce que le rédicat du bac 2017 soit payé. Deux jours après l'ultimateur, le service a honoré son engagement en essayant de mettre les camas dans leurs droits. A la date du mercredi, on avait commencé à payer les rédicats du bac 2017. On avait compté du mercredi jeudi et la dame avait suspendu le paiement de ces rédicats vis-à-vis des enseignants pour que ce paiement puisse reprendre hier mardi. Donc hier mardi, quand on était venu ici, on avait rencontré le directeur adjoint des examens du bac. Ensuite, on avait rencontré aussi le directeur en question. Et lorsqu'on l'avait rencontré, le directeur nous a fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent. Étant donné qu'il n'y a pas d'argent, je ne sais pas par quel cosmos il peut nous promettre de venir aujourd'hui. Or, le vendredi, c'est lui qui nous avait promis de passer le mardi. Hier, on était venu, il nous avait dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc on a essayé de comprendre, parce que ce qui est assez insolite et extraordinaire dans cette affaire, c'est que certains de nos collègues ont commencé à être payés. Certains d'entre nous avaient perçu leur rédication d'ailleurs à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'il y a une somme qui a été débloquée pour que les correcteurs du bac 2017 puissent être payés. Et lorsque l'on lui avait demandé pourquoi on a payé certains d'entre nous et qu'il ne puisse pas être payé, c'était franchement un silence radieux. Les responsables du service des examens et baccalauréat invitent ces correcteurs à être patients et qu'ils vont recevoir leur paye bientôt. C'est un faux problème qu'ils sont en train de poser. C'est un faux problème. Nous nous sommes entendus avec leurs représentants qu'il y a de quoi payer les rélicats. On va commencer à payer les rélicats le mercredi, jeudi. Mais comme il y a le bac le lundi, notre financière va se consacrer au paiement des différents présidents qui vont partir à l'intérieur du pays. Les délégués ont bien compris. D'ailleurs, je ne vois pas ces délégués là parmi ces gens-là. Des délégués qui, de manière la plus sage, ont suivi le dossier pendant un an. Ils n'ont posé aucun acte. Nous aussi, au niveau de nos directeurs. Donc nous nous sommes convenus qu'on va payer le mercredi et jeudi. Et qui nous donnent le temps, n'est-ce pas, d'acheminer les différents jurys dans leur centre d'examen. Et nous avons fait le paiement d'un crédit, jeudi. Nous avons arrêté, n'est-ce pas, pour faire part les jurys. On vient de lancer le bac. Normalement, le paiement devrait continuer. Il devrait continuer. Alors, notre financière, elle est la seule qui paye. Ce matin, elle va faire le tour pour finaliser le paiement. Elle a commencé le paiement des jurys de Nyané. Mais elle n'a pas eu le temps de finir ce paiement. C'est aujourd'hui qu'elle va faire le tour. Parce que déjà, les épouses sont lancées. Elle va faire le tour des différents établissements pour payer les différents jurys de Nyané. Et après ça, elle revient. Et on va fixer une date pour payer les rédicats. Espérons que ce problème va être décanté rapidement. afin de mettre fin à ces mouvements d'humour de ceux-là même qui inculquent le savoir aux apprenants. Les membres de l'association des parents d'élèves du Niger sont en atelier de formation de deux jours ici à Nyané. Une formation sur le processus de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales. L'initiative est celle de la coalition des associations, syndicats et ONG de campagne pour une éducation pour tous à SOEPT Niger. Le compte rendu est signé Nafisa Yahaya et Ibrahim Aboudou. Cet atelier de formation qu'organise la coalition des associations, syndicats et ONG de campagne pour une éducation pour tous à SOEPT au profit de l'association des parents d'élèves et étudiants du Niger vise à les former sur le processus de transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales et sur l'objectif de développement durable au DD4. La coalition ASSO-EPT Niger, ayant pris l'engagement d'œuvres pour une éducation de qualité au Niger depuis le forum de Dakar en 2000 et conformément aux objectifs de fonds de la société civile pour l'éducation se propose de contribuer au renforcement des capacités de 40 membres de l'association nationale des parents d'élèves sur le transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales et sur l'ODD4. Question toute d'actualité aujourd'hui. Cela devrait permettre d'outiller ces derniers à mieux assurer leur rôle de veuille citoyenne et d'acteurs clés dans la gouvernance de l'éducation au niveau local. Permettez-moi, au nom de la coalition ASSO-EPT Niger, d'adresser nos sincères remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers. Le président de cette association est par ailleurs revenu sur le rôle que jouent les parents d'élèves dans la gestion des questions éducatives. Dans ce contexte, les associations des parents d'élèves font partie des organisations communautaires de base qui jouent un rôle vital dans la gestion des questions éducatives au niveau communautaire. Elles ont en effet les rôles fondamentaux de sensibiliser la communauté sur la scolarisation des enfants et des filles, d'aider au recrutement des élèves, d'appuyer les enseignants dans la gestion de l'école, de suivre l'éducation des élèves de manière globale en créant un bon environnement scolaire et sanitaire à l'école. Le président de l'association des parents d'élèves du Niger, présent à l'ouverture, a souhaité plein succès aux travaux de cet atelier qui dureront deux jours. Un autre atelier, Nafisa Hassan, Nafisa Hayek, qui a ouvert ses travaux aujourd'hui ce matin, à l'école supérieure de télécommunication, c'est un atelier technique sur le système intégré de gestion d'identification électronique des personnes à l'intention des acteurs concernés une rencontre d'échange d'informations avec des experts du Saufre-Com organisé par le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique grâce à l'appui de la Banque africaine de développement BADA. Le résumé avec Adam Soumana et Abou Kassoulin. Les acteurs et bénéficiaires du filtre identifiant unique des citoyens se retrouvent ainsi en présence des experts en la matière pour échanger sur le système intégré de gestion d'identification électronique des personnes. Une rencontre dont l'objectif a été relevé par le coordonnateur du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique. L'objectif de ce séminaire, c'est d'impliquer tous les acteurs et les bénéficiaires du futur identifiant unique des citoyens. A travers ça, partagez les objectifs de l'étude, la méthodologie, les résultats attendus, la cartographie, les acteurs et les bénéficiaires potentiels du futur CIGEP et la prise de contact et planification des entretiens. Procédant à l'ouverture officielle de ce rendez-vous du donné et du recevoir, le représentant du ministre à des titres n'a pas manqué de souligner toute l'importance de cet atelier. Il vise à faciliter l'accès des populations, des administrations et des entreprises à des services de télécommunication de qualité fiables et à moindre goût. A travers sa composante application service TIC, le projet prévoit entre autres la mise en œuvre de plusieurs applications TIC pour la diversification de l'économie nigérienne et la mise en place d'un système intégré de gestion de l'identification électronique des personnes CIGEP au fin de la modernisation de toute la chaîne de valeur d'un état civil à travers la création de base de données fiables portant sur les faits relatifs à l'état des personnes. Il s'agit des naissances, des décès, des mariages, des divorces, etc. et de leurs caractéristiques au plan administratif et juridique depuis la naissance jusqu'au décès. Mesdames et Messieurs, la question de la gestion de l'identification des personnes grâce aux technologies de l'information et de la communication TIC est éminemment importante pour la vise à disposition des données démographiques fiables qui pourront permettre d'élaborer des politiques nationales du développement de notre pays à travers une croissance inclusive. La journée durant, les participants à la présente rencontre se pencheront sur l'existant ainsi qu'un plan national de mise en œuvre du système intégré de gestion d'identification électronique des personnes pour une contribution plus efficace des TIC dans le développement du pays. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagne du programme de la télévision. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada